Bonjour à toutes et à tous, bon samedi, bon début de week-end, bon petit déjeuner. On se retrouve pour Pinocchio par Guillermo del Toro, sorti hier vendredi 9 décembre sur Netflix. On se retrouvera un petit peu plus tard ce soir pour la critique de Nop de Jordan Peele en face cam et demain pour un autre film, puisque vous savez que cette semaine était consacrée aux critiques de films et il y en a eu tous les jours et même plusieurs fois par jour. Mais pour l'heure, Pinocchio par Guillermo del Toro, ce sera une critique en voix off pour vous permettre de regarder les captures d'écran de ce film qui est sublime en stop motion. Et ce sera une critique sans spoilers parce qu'il y a pas mal de surprises dans le film. Je ne veux pas vous spoiler notamment les rebondissements et surtout le dénouement du film. C'est un film certes tout public mais qui est autant pour les enfants que les adultes, je dirais même encore plus pour les adultes, parce qu'il est sombre, il est violent, alors quand je dis violent, pas dans le sens où il y a du sang puisque c'est de la stop motion, violent dans sa thématique, violent dans les émotions, violent dans le parcours de certains personnages. C'est un film à la fois tragique et avec beaucoup, beaucoup de bonté, de bienveillance, avec plein de leçons de vie magnifiques. Pinocchio, ce petit pantin de bois qui voulait devenir un garçon, vous le connaissez tous, on a probablement tous vu la version animée de Walt Disney. D'ailleurs je ne me pencherai pas sur la version en live action avec Tom Hanks sorti sur Disney+, parce que ça n'en vaut pas forcément la peine. Mais ce film, Pinocchio par Guillermo del Toro, on y retrouve toutes les thématiques, tous les thèmes qui sont chers à del Toro, y compris son univers visuel qui va faire penser à la fois à la forme de l'eau, surtout au labyrinthe de Pan. Ici ça se passe dans l'Italie de Mussolini des années 30 jusqu'à la seconde guerre mondiale. Et on va y suivre donc Gepetto qui va perdre son enfant Carlo, qui va décider de faire une marionnette de bois pour se souvenir de son fils. Et la fée bleue, une fée bleue assez étonnante d'ailleurs, va donner vie à ce petit morceau de bois, qui dès lors va vouloir être le fils, le véritable fils de Gepetto, qui dans un premier temps va être émerveillé, puis le rejeter et le chercher à nouveau. Et Pinocchio, on va suivre toutes ses tribulations, toute son aventure avec Gemini Cricket à ses côtés. Il va être transporté dans toute l'Italie de Mussolini, il va même rencontrer Mussolini, il va faire partie d'un cirque. Bref, beaucoup de choses, des personnages attachants. Le petit macaque, le petit singe Spazzatura, je pense notamment à ce petit singe qui est très attachant, qui a du cœur, les personnages ont du cœur. On a aussi le personnage de Lamesh, le fils du soldat, du major, du capitaine du village, totalement acquis à la cause fasciste. Son fils, Lamesh, un enfant qui veut faire la fierté de son père, qui veut être un soldat. Son père très dur, Pinocchio qui va se lier d'amitié avec lui. Bref, beaucoup de personnages assez étonnants, qui ont beaucoup de cœur. Et puis, la mort qui va être personnifiée. Et c'est vraiment visuellement à la fois macabre, effrayant et très beau. Les dialogues sont sublimes. Il y a beaucoup d'émotions. On suit ce petit bonhomme qui fait plus vrai que nature. Et la première et la plus grosse des qualités, c'est la stop motion. De la stop motion, vous savez, c'est voilà ces gros mythes. Et un certain film, je crois, de Wes Anderson, il me semble, L'île aux chiens. Mais il y avait un autre film en stop motion. La stop motion, c'est une forme particulière d'animation. Et c'est vraiment poussé à son paroxysme. Ce qu'on a pu faire de mieux en stop motion. On a vraiment l'impression de voir du vrai bois s'animer. C'est sublime aussi vis-à-vis des paysages, des couleurs. La couleur, notamment, des petits villages que traversent Pinocchio et Gepetto. Ça fait penser à l'Italie. Ça fait penser à la Méditerranée. Ça fait penser aux couleurs de la Méditerranée. Tant ces couchers de soleil, ces levées de soleil, ces arbres, les pins. Tout fait plus vrai que nature. C'est une carte postale, ce film. Il y a beaucoup de mélancolie qui se dégage du visuel. La musique, c'est le deuxième énorme point positif de notre Frenchie Alexandre Desplat. Qui, après avoir travaillé sur La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Qui avait obtenu l'Oscar d'ailleurs. Oscar du meilleur film. Après avoir travaillé avec lui, le retrouve. Retrouve Guillermo del Toro. Et nous signe une composition magistrale. Une composition sublime de chaque instant. Symphonique. Très touchante. Même, je dirais, sobre par moment. Avec beaucoup de pudeur. Et d'ailleurs, c'est un autre point fort du film. Il y a beaucoup de pudeur. On n'en fait pas trop dans le pathos. On ne tombe pas dans la larme facile. Il y a à la fois de l'humour, de l'émotion, du tragique. L'animation visuelle des personnages fait qu'il se dégage une sincérité de ces personnages. Vraiment une sincérité et un sentiment de vraie émotion parmi les très nombreux points positifs. C'est bien simple. Je vais vous dire, le seul petit point négatif, c'est dans la première partie du film. Où ça chante peut-être un petit peu trop dès le départ. Notamment le personnage de Pinocchio qui est peut-être un peu trop enjoué dès le début. Et ensuite, dans une deuxième partie, beaucoup plus sombre. Mais ce n'est pas très gênant au final. Parce que même si ça m'a légèrement agacé au début. C'est surtout la voix française qui m'a plutôt crispé. Mais on s'y habitue très vite. Et au final, on ne retient que l'émotion du film. Des leçons de vie, l'amour d'un père pour son fils. L'amitié, le courage que va donner Pinocchio à Jiminy Cricket, à Spazzatura, à La Mèche. Et puis, cette ambiance qui n'est pas dans le conte original. Puisque c'est une adaptation vraiment libre. Cette ambiance Italie-Mussolini, Italie fasciste de Mussolini, de la seconde guerre mondiale. C'est très sombre. Vous allez voir la mort. Vous allez voir la guerre. Vous allez voir des saluts hitlériens. Beaucoup. Puisque l'Italie de Mussolini était acquise par la cause de Hitler. Donc, des saluts, des Hell Hitler. Oui, voilà. Des saluts fascistes. Vous allez en voir un paquet. Ça peut être un peu perturbant au début pour un film pour enfants. Mais il faut comprendre que c'est Guillermo del Toro. Et c'est un thème qui lui est très cher. On le retrouve jusque dans The Strain. Sa série, excellente série sous-cotée d'ailleurs. Bon, alors qui pour le coup n'est absolument pas pour les enfants. The Strain en 4 saisons. Quasiment tous ces films tournent autour de la seconde guerre mondiale. Ou se passent pendant la seconde guerre mondiale. Et c'est vraiment quelque chose que Guillermo del Toro traite brillamment à chaque fois. Que ce soit le fascisme, la collaboration. Et d'ailleurs, il a repris David Bradley au casting. David Bradley qui faisait le personnage d'Abraham C. Trakéan dans la série The Strain. Un casting, comme je vous disais, de voix originale. Quand je vais vous dire le casting. Regardez. Alors, le casting américain, anglais, c'est-à-dire en VO. On a Evan McGregor qui fait Jiminy Cricket. Ron Perlman qui fait donc Podesta, le père fasciste qui amène son fils à la guerre. On a Finn Wolfhard de Stranger Things. On a Cate Blanchett, Christophe Wals, Tindas Wilton. Et John Turturro ainsi que David Bradley qui fait Gepetto. On en a d'autres. Byrne Gorman, Tim Blake-Nason. Bref, un casting pour ceux qui connaissent un petit peu ces acteurs, actrices. Leur voix originale, vous allez vous régaler. Après, la VF n'est pas gênante. Peut-être pour Pinocchio, la voix est peut-être un peu trop enfantine. Mais ce n'est pas très gênant. La plupart d'ailleurs des enfants vont le regarder en VF. Mais voilà, si vous voulez apprécier le plus possible, regardez en VO pour avoir les vraies voix des acteurs. Bref, vous l'aurez compris, je vais m'arrêter là parce que sinon, il faudra que je rentre dans le spoiler. C'est un film sublime. C'est une énorme surprise. En plus, très peu de temps après avoir eu la version live action de Pinocchio avec Tom Hanks qui n'était pas forcément mémorable. Avoir cette version-là, c'est probablement la meilleure version depuis le dessin animé de Walt Disney. Je ne peux que vous encourager à le voir. Le film dure deux heures, on ne voit pas passer le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. C'est un des films les plus bouleversants de l'année. Et comme quoi, on n'a pas besoin forcément de faire des films en live action. Il suffit parfois juste de la stop motion d'un artiste comme Guillermo del Toro, un artiste exceptionnel, un des plus grands réalisateurs et qui maîtrise totalement son domaine, pour faire un chef-d'oeuvre qui vous émeut jusqu'aux larmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce soir pour Nop de Jordan Peele. Alors, je vous dis tout de suite, la critique ne sera pas aussi positive parce que je n'ai pas forcément apprécié Nop de Jordan Peele. Mais vous verrez, je vous donnerai mon avis. Par contre, ce soir, ce sera du 100% spoilers. Et demain, on se retrouvera pour un autre film que j'ai adoré aussi. Passez un bon week-end. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao tout le monde.